S.T.V. Votre télé La part belle revient comme toujours aux jeunes. Nous allons recevoir un passionné des sciences, technologies et innovations âgés de 24 ans. S.T.V. Votre télé Un homme, il doit savoir, car s'il ne sait pas, il reste aveugle. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette autre édition des Faits divers sur Spectrum Télévisions. C'est l'autre info, le rendez-vous, c'est tous les samedis. Lorsqu'il est 12h30, Stéphane Tchapchette est encore présent. Il assure la manette encore ce samedi. Parlons de ce fait de société qui a défrayé la chronique. Yaoundé, au lieu du mobile Essos, il s'agit d'une femme aux allures humanistes qui suscite de vives émotions dans cette partie du Cameroun. Cette dernière décide de combler le désidérata de la clientèle qui se trouve dans la même boutique qu'elle. Seulement, au sortir du celui de vente, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Et du coup, c'est une population qui rapplique, une population dont on n'a point pu contrôler les ardeurs. Cette population donc rappliquée à la boutique en question. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour calmer les ardeurs. Olivier Bouzé, qui y était, voici son reportage. La quarantaine révolue s'est introduite dans ce supermarché aux environs de 10 heures, selon des témoignages. Une mallette d'argent à main. La suite est inédite. Elle a placé ça. Elle a dit que tout ce qui est ici à Dove, je veux faire des offres à tout le monde. Et je prends tout cela. Donc, tout ce qui peut prendre quelque chose, je paie un peu, même si c'est 10 millions, je paye. Je suis maman et c'est la rancée scolaire. Elle veut faire plaisir à tout le monde. C'est comme ça que nous tous sommes précipités vers les trucs. On prenait les ordinateurs, les écrans plats, les frigos, un peu de tout quoi. Donc, tout ce que tu pourrais porter, elle payait cash. Elle avait l'agence où elle payait tout. Il y a une matinée qui vend les avocats là. Elle l'entrée à son tour. Au lieu de prendre sa patte tranquillement, elle est sortie, elle prend sa l'air là, elle crie, oh, il y a l'endroit à Dove. Au moment où nous, maintenant, on va entrer avec la brutalité, on va appeler maintenant la police pour que la police vienne mettre la sécurité, que c'est grave à Dove. Les forces de l'ordre et de sécurité sont arrivées aussitôt sur le site, appelées d'urgence par la direction de l'entreprise. Ils ont quadrillé le bâtiment et récupéré une partie des marchandises, ce qui a provoqué l'indignation des bénéficiaires. Même si la maman a payé, ils ont bloqué. Elle est venue mettre dehors. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? On n'a pas de travail. On peut quand on n'a pas de travail. On est diplômés, on n'a pas de travail. Donc, s'il y a une dame de bonne volonté qui va nous partager un peu de son argent, c'est normal, c'est de bon, c'est de bon. On ne peut pas les laisser partir avec. Ils vont nous donner l'argent là avant de partir. L'information a été relayée à travers les réseaux sociaux, comme une traînée de poutre. alerté d'aucun en bravée de kilomètres en quête des billets de banque. On m'a appelé un frère en concanat, qu'il y a une dame qui partage l'argent, le zéro. J'ai pris le dépôt pour venir sur le lieu. Parce que je n'ai pas de problème que moi, je venais ici pour ça. Je venais ici pour 3 millions. Je ne veux pas plus. 3 millions, ma part, j'ai dit ma part, que je vais voter. De source officielle, la dame serait une déficience mentale. L'argent provenant des économies de son époux qui s'est présentée sur les lieux. Elle a été conduite dans un commissariat non divulgué le temps d'ouvrir une enquête. Le supermarché fermé jusqu'à nouvel ordre. Cauchemar vécu par la quasi-totalité des habitants de la capitale économique pendant plus de deux jours. Il s'agit ici d'une difficulté à se mouvoir dans la ville de Douala. Les populations ou alors les usagers de la route ne pouvaient point rallier les coins et les coins aussi bien à l'intérieur de la ville qu'à l'extérieur et pour cause l'affaissement de la buse qui se trouve au niveau de Yassar à la pénétrante est de la ville de Douala. Inexpandant, on nous en dit davantage dans cet élément. De longues files de véhicules garés des deux côtés du pont écroulés au lieu du Cogéphare dans le troisième arrondissement de Douala. Ici, des usagers sont contraints à la marche. La naissance d'une activité économique nouvelle, les porteurs, qui facilitent la traversée à ceux qui sont chargés. Même pour le personnel venu de Yaoundé, du ministère des Travaux publics, la nuit n'a pas été facile. Un record le plus absolu. Vous voyez la page roule là, non ? J'ai dormi même dans la voiture à Tradex. Je suis arrivé hier à 22h de la Tradex. J'ai dormi, j'étais obligé. Nous tous, nous étions nombreux, on a dormi dans la voiture. Les travaux de déviation de la route ont effectivement débuté ce matin du 26 juillet 2018 avec de grandes difficultés. C'est surtout l'accès des camions. Tu sais que le personnel a venu pour les camions de ravitaillement pour faire le trop plein. Après l'écroulement du pont hier et la descente du sous-préfet de Douala 3ème, les travaux de déviation ont effectivement commencé ce matin créant un ras-le-bol de la population. Depuis, le pont s'est signalé. On a mis la dalette. Tu me suis dit un peu. Après, maintenant, un taxi tombé, c'est dans l'eau aussi. Tu me suis dit, non ? Ils ont encore monté la dalette. Après, ils ont fait le gravé. Tu me suis dit. Ils ont arrêté le travail. Hier, maintenant, quand c'est encore tombé, quand le pont a fait une bombe d'hier, il y avait le commandant de brigade, il avait le sous-préfet hier. On a un caillot de travail aujourd'hui. C'est quand même le travail qu'ils font. Aujourd'hui, ils ont fait le caillot pour commencer ça. Tu vois, pourtant, c'est un truc qu'on veut faire depuis, depuis, depuis. Tu vois, un peu. Vous-même, 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 vous-même. Et c'est ça le travail là-bas. C'est pas le travail. Si on a déjà importé le stade, ça veut dire que nous aussi, on peut importer la route. Le goudron aussi, on peut importer. Nous, le Cameroun aime les choses importées. L'écoulement du pont serait lié à la saison de pluie en con. C'est un problème d'entretien, non ? Tout ce qu'il y a, parfois, aussi, les intempéries du temps aussi. Il y a aussi des intempéries du temps que nous, tous, on ne peut pas tous maîtriser en tant que tel. Puisqu'il y a là, il y a plusieurs échelons. L'entreprise en charge de ce chantier de déviation explique la non-exécution du dit chantier à temps parce que la société en charge de la distribution de l'énergie électrique n'avait pas déplacé à temps ces câbles, une raison non fondée pour cette société incriminée. En Kumba, dans le sud-ouest région de la région, rain stands comme l'ennemi de progress. Depuis le début de l'année de l'année de l'année, la vie a été un rêve pour les Kumba-dwells. Plus, dans le suivant report. Though no serious damage has been experienced in Kumba like in other towns of the south-west region since the start of the raining season, movement and the smooth functioning of activities, on the other hand, have been affected as a result of the serious rain coupled with the bad nature of roads in the town. Small business operators have not been left out from the difficulties experienced during this period. Don't note that the sales of their products have witnessed a drop with the start of the raining season. There is no road. People who come down this way, they will check, check, check and come to the bus to come and buy and go back. The place is old. There is no road here. No road. Talking to some bike riders and truck putschers, they noted that measures have been put in place to enable them to work during this period without any major problem. I work plenty of money. I used to work for 2,000 for one day. And now I work for 3,000 pounds. Then now, 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 I work for 500 pounds. The rich have however taken the option to stock their homes with food items in order to avoid going out when it rains. Meantime, the poachers of rubber shoes and umbrellas are in an increase as most inhabitants prefer to use them during this period. From Kumba to Limbe, in the southwest region of the country, death and serious injuries. This is what resulted from a landslide that occurred a few days ago in that part of the country. We have more in the following report. Following torrential rainfall experience in the town of Limbe found in the southwest region yesterday, July 24th, some inhabitants from Bonjo neighborhood and Bakoko found behind the police quarter, particularly Bende West, as it is popularly known, have been affected by a serious landslide and flood at Down Beach, which claimed the lives and properties of some inhabitants living in these risk-prone zones. Limbe being a dish where water comes from the steep long hills to the oceans and geometrically proven to have loosely packed soils, escalated to this serious flood and landslide after heavy and prolonged rainfall. Affected by the landslide in Bonjo and Bakoko neighborhood in Limbe, this member of the rescue team narrate his story as he was almost consumed by the landslide. As we came to rescue our brother, his two children and his niece, who was on holiday and were submerged by the landslide, at the level of the pallor heading towards the room, I left the rescue team who were digging amongst which my younger brother was one to rinse my rain boot, which had mud. Upon coming back, there was another landslide which claimed the life of my brother. We equally noticed an unidentified dead body. I believe there were other dead bodies we are yet to find. Present at the scene of the landslide, the government delegate to the Limbe City Council, Mr. Andrew Mutanga, said it was early to give an assessment of the damages incurred while highlighting the possible cause of the floods and landslides. So, it's been normal that we have a lot of events in Limbe being a ditch where water comes from means directing itself to the Atlantic Ocean it's difficult to make an assessment. Maybe by the end of the day we'll have total assessment of what has been damaged and how far we'll be able to do it. It should be noted that this is the most serious rainfall experienced by the population of Limbe since the start of the rainy season, Wolfman Boulevard and other footpaths and roads at Down Beach, Limbe were heavily flooded. It's a signaled that the phenomenon of the flood has made of sans-abri in most cities in Cameroun for those who sign the Indians. Welcome to enormous damage. Some victims have accepted to answer the questions of the other info. We'll listen to it now. It's a little of the water. It's not of the water. We're like the kids in the water. And when you do it like that, how do you do to avoid the children? I'm going to stop. I'm going to stop. It's my son brother who remove the water. His own is the water. He even comes to the water. We throw everything in the water. It doesn't go. It doesn't go. It doesn't go. It doesn't go. It's the most. It's the main. Is it you have envisaged alternative solutions? How do you do it? The solutions when we pass to the chief of the carter he also can't see the big people. We're at the time at the command we're On ne comprend rien à ces solutions, rien, il n'y a même pas la solution. Alors qu'on vient nous aider, personne ne vient où. Personne. Mais selon vous, qu'est-ce qui prouve cette situation? Il n'y a pas les rigoles. Il n'y a pas la rigole, papa. Au moins, s'il y avait la rigole, l'eau descendait. Il n'y a pas la rigole. Il pleut l'eau comme ça dans le quartier. Alors vous habitez ici depuis combien de temps? Je suis là, ça fait deux ans. Ça part à trois ans. Trois ans que je suis là. Alors, vous êtes locataire ici? Oui, je suis locataire, papa. Locataire. On est locataire ici. Et quand vous arrivez, là, on ne nous a pas dit que vous êtes en train de rester? Non, on ne nous a pas dit. Avant, ce n'était même pas comme ça, quand on était arrivé. Depuis qu'on a fait la route ici. Oh, papa God, ça n'est pas même pas. Ça ne marche pas. Ce n'est plus à dire. Vous-même, vous êtes sur le terrain. Vous constatez ce que nous avons vécu, ce que nous sentions vivre pour le moment, vraiment. Alors comment passez-vous? Qu'est-ce qu'il va se faire? C'est tout. Tout ce qu'on a à faire, c'est déménager. Parce qu'on ne peut plus continuer. C'est que nos enfants vont mourir dans l'eau. C'est grave. Même chez moi, là, les lits, tout, c'est à l'air. En ce moment, c'est plein, 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 plein partout. Comme le pont est bouché là-bas, on n'a pas dégagé de puits. Tout est bouché. L'eau ne coule pas. C'est pour ça que nous sommes inondés comme ça. Qu'est-ce que vous faites souvent quand c'est comme ça? C'est comme ça, c'est ça qu'on monte sur les tables. On attend. Tout les maisons, on est bloqués, on est dedans, on est bloqués, on ne peut rien. Tout est mouillé. Rien récupéré. Maintenant, c'est le gouvernement qu'on regarde, le délégué du gouvernement, qui arrange notre situation ici. C'est parce que les gens ne veulent pas respecter les limites du drainage qui s'est passé la dernière fois. Maintenant, pour que l'eau doit circuler, il faut qu'on drenne au moins sur un bon pied. En drenant au bon pied et en respectant les limites du drainage, on n'aura plus de problème de dénondation. Même pour les copains, même le canapé, tout, jusqu'au télé, ne foutez pas du quartier. Quel qui peut causer ça? Nous sommes dans l'eau. Vous êtes dans l'eau. C'est parce qu'il y a les voisins qui jettent la salité, et de l'autre, qui lui met de la salité, ça vient sur ce voisin ici. Et pour traverser la culture, la plus est petite. Il y avait trois. On a fermé deux. On a fermé deux. On a fermé deux. C'est deux plus. C'est un problème de mentalité. Il faudra que la population, que les gens essayent un peu de s'abtenir. L'eau est bloquée ici, parce que les gens versent les ordures dans des rigoles. Les gens dans les rigoles, les ponts de bananier, c'est à l'origine de ce blocage, de cette buse. Et surtout que la buse qui est là, c'est les anciens bus des anciens temps. La buse est tellement réduite. Donc ce qu'il y a lieu de faire, il faudra commencer à sensibiliser la population, qui essayent de diviser les ordures dans des carnivores. Let's go back to Kumba, so as to see how it is difficult to have a move because of the devastating state of the road. The little or no road maintenance work carried out in the municipality of Kumba this year has kept most inhabitants of Kumba worried over how they are going to carry out activities following the challenges that comes with the raining season in this part of the country. Inhabitants have noted that the abandonment of some road projects within the municipalities for over two years could be held responsible for the bad nature of the roads and the difficulties they face when it rains. When the rainy season comes, it's a nightmare to us here because to get into the house or to get out is very difficult because it's either too muddy or we have water that has accumulated on the gutters around. So it's difficult to move, especially when children want to go out, especially when they're going to school. It's very difficult. So most of the times we carry them on the back to take to school. Those in charge of road maintenance in the city of Kumba on their part have blamed the abandonment of most road projects to the prevailing crisis in the country. This idea was however debunked by most inhabitants who disclosed that most of their streets were abandoned before the crisis started. This project was abandoned before this crisis came up because this thing has been here for more than two years like this. So for this case, I cannot hold the crisis responsible for its abandonment. Maybe for other projects, it could be that this particular one I'm talking about is a certain workshop here. I don't think it's because of the crisis. It should be noted that major projects that included the tearing of some streets like the stretch of road from Tavern, Lincoln, Muketa Junction and many others are yet to kick off. Rendons-nous à présent dans les Bamboutos à l'ouest du pays où un Tarseman a été tué par un gendarme au motif que la victime n'a pas obtempéré. Les précisions, c'est dans cet élément que nous proposent nos correspondants bien implantés dans cette partie du Cameroun. Le drame se déroule au poste de contrôle de la gendarmerie de Balégan-Batcham dans le département des Bamboutos aux environs de 6 heures du matin de ce 1er août. Un jeune gendarme ouvre le feu sur le véhicule de Arnaud Tenet, âgé de 33 ans, est originaire de Balin dans le département de la MIFI, selon l'un des convoyeurs qui revient sur les circonstances de l'événement. On a attendu 5 minutes là-bas, il n'y a personne. Nous sommes passés, on est allé là-bas, ils sont passés. On est allé là-bas, on gare, on voit un gendarme derrière nous. Quand on remonte, il dit qu'il manquait où est le chauffeur de la voiture ici. Il s'est pleuré, il dit que me va, voici, c'est quoi. Il dit que la voiture ici ne bouge, mais pourquoi ma voiture n'a pas bougé ? Le grand dit que monté dans la voiture, on part, il tourne la voiture. On n'a pas d'air, il l'a engagé, il commence à tirer sur nous. C'est-à-dire qu'il l'a engagé une fois. Et quand il l'a engagé à l'événement, il finit avec une gare à caler. Il a tiré le chauffeur ici. Le chauffeur, atteint par l'une des quatre balles tirées, a été transporté à l'hôpital catholique de Batiam, avant d'être référé à l'hôpital régional de Bafoussam. Les proches, la famille du défunt et autres curieux ont pris d'assaut. L'hôpital régional, à l'annonce de la nouvelle et une ceinture de sécurité, a immédiatement été mise sur pied pour l'accalmer. Toutefois, les proches et amis du défunt avaient toujours espoir de le revoir, vivant jusqu'à 14h53, lorsque la police déjoue les regards curieux et inquiets des populations, puis estirpe le corps pour l'amener en catimini à la morgue de l'hôpital. La population, en furie, alertée par les cris d'une dame, poursuit le cadavre et son épouse, devant les faits, s'évanouit et est conduite immédiatement aux urgences pour la réanimation. Comme première mesure, le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, aurait instruit la suppression du poste de contrôle Balégan-Bacham, lieu à l'origine du drame. Les populations de Nkonsamba implorent au quotidien l'éternel et les pouvoirs publics afin qu'ils leur viennent en aide, car depuis plusieurs mois déjà, elles sont sévrées d'eau de qualité, donc potable. Elles sont obligées au quotidien de faire de l'alchimie pour assouvir leur soif. Notre collaborateur apollinaire Kameli nous en dit davantage dans cet élément. Comme ces enfants à la quête du précieux liquide incolore, inodore et sans saveur, nombreuses sont ces populations qui font face, de manière journalière, à l'épineux problème lié au manque d'eau potable dans les quartiers de la ville de Nkonsamba. Ce sont tous ces riverains de la ville de Nkonsamba qui sont aux abois, suite à la pénurie d'eau dans les ménages depuis quelques mois déjà. Ce fait qu'il n'est pas nouveau dans la cité des Deux-Monts a atteint un ampleur majeur ces dernières semaines. Depuis quelques temps, les robinets ont cessé de couler. Et bien même quand ça arrive, c'est dans les environs de 23 heures où l'essaye de couler, puis c'est terminé. Et nous pensons que c'est un ras-le-bol. Parce que si dans une ville comme Nkonsamba, où on n'a pas besoin d'une assez forte pression pour avoir de l'eau, on ne parvient pas à l'avoir, on se dit que c'est un très grave problème. Chaque mois, on paye tout, ou bien c'est l'allocation de compteur, ou bien c'est l'entretien de compteur, mais il n'y a pas l'eau. Il y a même les mois qu'on paye, même les factures qu'on n'a même pas consommées. Tu vas avoir une facture peut-être de 2 000 de poussière, et pourtant au moins 3 mois, tu n'as pas l'eau. Tu vas faire comment ? Tu es obligé de payer, parce que tu ne payes pas, on dit que les pénalités. Et quand ça monte comme ça, on veut enlever le compteur et tout ça, tu vas faire comment ? Cette situation a depuis l'eau bouleversée, le mode de vie de ces populations. Je me suis même souvent au travail en retard, par rapport à l'eau, si on me chasse les rangs. Parce que c'est une queue d'abord, il y a le monde à raser, il n'y a même pas la pression. Il y a même une goutte d'eau souvent, on refuse même l'eau souvent aux grands-mères qui partent au champ, parce que ça n'est pas passé, depuis j'ai l'eau ici, la traite au matin. Dans les rues de la ville de Nkonsamba, enfants comme Aldul, se lancent dans les sources et rivières à la quête du précieux liquide, sans forcément se sourcier de sa potabilité. Le silence par lequel brille la société en charge de distribution de l'eau potable en Nkonsamba, amène davantage ses riverains à se poser de nombreuses questions. Jusqu'ici, plusieurs ménages font toujours face au quotidien à ce problème lié au manque d'eau potable dans le ménage, pourtant d'importance capitale, vivement qu'une mesure soit prise. Et toujours à Nkonsamba, mais cette fois au marché B, la bave, c'est l'incivisme et l'insalubrité qui règnent en maître absolu. Regardons plus tôt. Réputé comme l'un des marchés les plus fréquentés de la ville de Nkonsamba dans le département du Mungo, voici à quoi ressemble le marché B de la cité des deux mondes. Ici, l'incivisme bat son plein et le désordre va sans cesse grandissant dans les rues du dit marché où les voies d'arcètes sont déplorables. Les commerçants vivent de chacun pour soi dans cet espace marchand construit en matériaux provisoires, exposant ces derniers à de grands dangers. L'un déploie tout de même la mauvaise organisation au sein du dit marché, au regard des marchandises installées de manière anarchique sur la voie publique, sous la bave des autorités municipales, en l'occurrence celles de la communauté urbaine de Nkonsamba, dont les agents sont des éternels corrompus qui encouragent cet incivisme au sein de ce marché où tout est à reconstruire. Nous avons demandé d'arriver dans le marché, c'est là où nous sommes dans le marché. Et le marché n'est pas organisé. À un moment où on organise le marché, le marché n'est pas pris. Mais on n'a pas bien placé. Si on peut être au marché, n'importe qui va trouver son compte. Dans le marché, on a continué en bas, en haut, pas de direction. Normalement, on doit mettre les choses à un côté. Les vivants font un côté, l'affipérer un côté. On place bien les routes. Il n'y a pas la route dans le marché, il n'y a pas le marché. Autrement, derrière, ce sont les terrains du genre déjà. Le marché, c'est rien que l'accélération pour le délégué et la sortie de l'autre côté. Il n'y a pas le marché. Un peu plus loin, bon nombre de commerçants ne savent plus à quel sein se vouer. Car des guépis de leur étal habituel. Vivement, que des mesures soient prises pour assainir cet espace marchand, tant prisé par les consommateurs dans le département du Mungou en général et la ville de Nkonsamba en particulier. Car au marché de Nkonsamba, tout est à refaire. Restons dans le département du Mungou pour constater les difficultés auxquelles sont confrontées les populations de Bonango. Dans le deuxième arrondissement de la ville de Nkonsamba, c'est dans la rubrique « Ce qui vous énerve ». Regardons ensemble. Oui, ce qui m'énerve au gâtif, c'est les roues. Les axes sont tout gâtés. L'État ne regardent pas. Et tous les jours, ce qui me choque, c'est que tous les jours, l'État nous menace plein d'efforts et assurant tout et tout et tout. Et pourtant, les axes sont là, personne ne regarde. Il faudrait que l'État fasse des efforts pour regarder un peu ça. Ils sont aussi les vols des motos. Ici, au quartier Bonango, les gars volent les motos n'importe comment. Tu gardes la moto, tu peux me prendre une vie en portant seulement. C'est ça qui me soit un peu choquant. Au quartier Bonango, c'est qu'il y a gros des bandiers. Tu laves le bernard, tu sèches. Quand tu sortes, tu ne vois plus. On ne sait pas ce qui s'est arrivé dans ce quartier. Il y a gros des voleurs. Les gens volent gros. Les motos disparaissent chaque jour. On ne sait pas comment on doit faire. Il faut qu'on met au moins quelque chose ici. Et tout ça, ça arrive. C'est l'État des roues qui n'est pas d'abord bon. L'insécurité et le mauvais comportement des jeunes. Oui, les gens sont très insolents. C'est ça. Ce qui m'énerve à Bonango, en ce jour, c'est le problème de l'insécurité. La population ne peut pas dormir en paix. Personne ne peut plus dormir avec la joie au cœur. Tout simplement parce qu'on a peur du camionage. On a peur que les gens doivent être assassinés. J'aurai aussi besoin que l'autorité publique se penche sur les routes. Les routes sont désenclavées. J'interprète aussi les hommes du CDE qui leur voient vraiment la position où l'eau fait problème à Bonango. On ne peut pas comprendre que les choses sont percées et on ne parvient pas à les arranger. Ce qui m'énerve à Bonango, c'est la route. Et tu vois l'état de la route. Les pesquineurs ne peuvent pas circuler facilement. Et quand les pesquineurs ne peuvent pas circuler facilement, ça veut dire qu'on va mettre le transport sur les arrangers qui peuvent aussi suffire. On va prendre d'abord l'état de l'économie au Cameroun actuel. Et quand la route est gâtée comme ça, la situation n'est pas vue et ce n'est pas véritable. Ce qui m'énerve ici à Bonango. Pour la sécurité, c'est aussi un deuxième facteur. Parce qu'il n'essaie pas à Bonango. On ne peut pas passer deux jours, trois jours sans qu'on prend le coup de moto, sans qu'on prend la campion de la maison. Et il y a tous les brigades. Il y a les brigades à côté. Il y a que ça peut pomper. Il y a comme ça, il n'essaie pas vraiment le travail des gens qui ont mis la sécurité dans Bonango. C'est terminé pour l'autre info. On se donne rendez-vous samedi prochain sur la même chaîne de télévision à la même heure. Donc 12h30. Mesdames et messieurs, restons les fidèles. Le programme se poursuivre sur Spectrum Télévisions. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada